Et yo les amis, c'est Balky187, alors aujourd'hui on se retrouve pour une présentation d'un livre très particulier. C'est du King, et bien en général quand je te montre des livres c'est souvent du King, mais celui-là il est très particulier pour deux choses. Pour deux choses, je t'explique ça juste après le générique. C'est parti ! Heureux les amis, donc aujourd'hui présentation de ce magnifique livre de Stephen King avec une petite particularité, enfin deux pour être précis. Regardez-moi cette beauté, la caricature de ça avec le trait de Stephen King. Franchement c'est une tuerie, une grosse tuerie. C'est principalement pour ça que je l'ai acheté. Pourquoi ? Parce qu'il est en polonais les gars ! Eh oui, en polonais. Alors l'édition franchement c'est pas mal. L'édition nous provient de chez Albatros, voilà, pour ceux qui connaissent c'est l'édition Albatros. Voilà. Et il est full polonais, donc tu peux le constater juste ici. C'est du polonais. Alors tu me dis, oui mais pourquoi tu l'as acheté ? Tu comprends pas le polonais, je comprends pas du polonais, ni du japonais, encore moins l'anglais. Je l'ai acheté principalement pour la couverture, et c'est un livre qui n'est pas si évident que ça à choper. Et ici je l'ai payé un peu moins de 10 euros, donc avec les frais et tout, donc je me suis dit, allez, pour la collection, celui-là, je ne pouvais pas passer à côté, parce que j'adore la caricature. Elle est vraiment géniale. C'est un pavé, en plus, comme tu vois le truc, c'est un gros pavé qui fait plus de 1000 pages, je crois qu'il fait 1100 pages, 1102 pages pour être exact. Alors, un peu plus tard, je ferai des recherches pour essayer de le retrouver en français, mais en français, il n'est pas, il n'est pas courant. Je l'ai peut-être vu passer deux fois sur une dizaine d'années, enfin, quand je dis deux fois, c'est sur les sites de vente que je consulte habituellement, eBay, Amazon, Rakuten, et ici maintenant Vinted depuis un an. Je ne l'ai vu passer que deux fois, mais à des prix quand même assez conséquents, entre 25 et 30 balles. Alors, quand je l'ai vu passer ici, on va arrondir, on va dire 10 euros avec les frais, même s'il est en polonais, moi je l'ai acheté principalement, c'est surtout pour la caricature de Stephen King, qui est franchement magnifique. Et ça fera une petite pièce un petit peu particulière dans la collection, parce que ça en polonais, c'est pas tous les jours que j'ai rentré des bouquins en polonais, tu comprends bien pourquoi. Enfin, voilà, donc, petite petite pépite, franchement, assez sympathique. Alors, j'ai le prix, pour ceux qui s'intéressent, il coûtait 64,90€ ZL. ZL, c'est de la monnaie polonaise, donc je ne sais même pas combien ça fait en euros, mais on peut regarder éventuellement vite fait. Donc, 64,90€ ZL en euros. On va voir un petit peu. Apparemment, ça fait 15 balles. 15€. Eh bien, il est vachement moins cher en Pologne qu'en Europe, moi je vous le dis, parce qu'en Europe, je vous l'ai dit, il coûte entre 25 et 30€. Donc ici, ZL, c'est du Zloty. Voilà, du Zloty. Donc, 64,90€, ça équivaut à 14,95€ en euros. Donc, franchement, beaucoup moins cher en Pologne. Je crois que je vais me mettre au polonais, je vais commander tous mes livres de Stephen King en Pologne. Parce que c'est vachement moins cher. Bon, après, les éditions Albatro, je connais un petit peu de noms, parce qu'ils ont sorti quand même pas mal de petits trucs assez sympas. Et en général, les éditions ne sont pas très très chères. Mais il faut dire aussi que la qualité du livre n'est pas non plus exceptionnelle. Bon, on a quand même une bonne couverture, bien solide, hein, tu vois. Mais au niveau du toucher ici, tu vois, c'est un effet velours. Et comme tu le remarques, ça laisse énormément les traces. Tu vois ici, il y a des traces blindées ici. Alors derrière, c'est une catastrophe. C'est le gros inconvénient de ce genre de couverture-là. C'est pour ça qu'ils les vendent peut-être un peu moins cher. Ou alors qu'en Pologne, peut-être que les livres sont beaucoup moins chers de base, je n'en sais rien. Mais peut-être déjà au niveau de la qualité de la couverture. Parce que le papier en lui-même, il est quand même relativement sympa. Tu vois, les pages ne sont pas trop fines ni trop épaisse. Surtout que c'est quand même un pavé. Donc pour un gros pavé comme ça, je trouve que les pages sont... Enfin que le papier n'est pas trop de trop mauvaise qualité. Donc ça va. Donc franchement, une petite pièce assez atypique, on va dire, pour la collection. Avec une magnifique caricature de Stephen King. Qui s'est transformée en ça. Enfin, en Hit. Ou Pennywise, si vous préférez. Pennywise, donc le clown. Notre cher ami le clown qu'on préfère voir de très loin. Parce qu'en général, il n'est pas très sympa. Donc voilà les amis. Concernant cette petite rentrée un petit peu atypique. Ça me fait plaisir de vous présenter des choses un petit peu qui courent par les rues. Concernant ma passion de Stephen King. Et celui-là, il ne fait vraiment pas partie des livres que tu verras souvent dans ma collection. Donc ça fait quand même extrêmement plaisir de le rentrer. Et à un prix très correct, 10 balles. Donc ça me fait vraiment plaisir. Dans quelques jours, tu vas voir une autre pièce de Stephen King. Alors là, mon ami. C'est quelque chose de... Plutôt assez rare. Vraiment pas évident à trouver. Je ne l'ai vraiment pas vu passer souvent celui-là. Ou à des prix mais complètement what the fuck. Ce rebate, je l'ai vu passer une fois à 125 euros. 125 balles. Quand tu vas voir ce que c'est, 125 euros c'est très cher. Bon ici, je l'ai payé quand même une certaine somme. Parce qu'il n'est vraiment pas évident à trouver du tout. Mais ça, tu verras ça dans la prochaine vidéo. Donc je te dis à la prochaine. Ciao, ciao. Là où on va, on n'a pas besoin de route. Sous-titrage Société Radio-Canada